Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Dans le milieu ? Et après j'ai eu la chance de tomber chez Guy Verba qui m'a mis un petit peu dans le droit chemin quand même encore une fois. Puis après j'avais envie de prendre une carrière d'entraîneur et en étant beaucoup responsable chez lui, je me suis dit je vais me lancer et puis j'ai pas eu de regret aujourd'hui. Et le déclic ça a été quoi justement pour te lancer ? Le déclic c'est tout bête, c'est que ma femme gravement malade, guérie, je me suis dit demain si ça m'arrive j'aurais peut-être pas vécu les choses que j'ai envie de vivre donc j'ai passé le cap. Alors t'as monté progressivement une écurie qui est peut-être pas de tout premier plan mais une écurie où il y a des chevaux de Paris. Est-ce que tu peux nous raconter l'évolution justement de cette écurie ? Bah l'écurie a commencé déjà, j'ai pas été bête quand je me suis même en compte, Guy Verba m'a toujours gardé à son épaule en prestation de service, ça m'a mis super bien parce que quoi qu'il m'a peut-être pas donné ses clients et puis des chevaux à courir, je sais que personne je le ferais pas non plus si ça m'arrivait, mais le gars il m'a pas lâché dans la nature, il m'a laissé toujours en prestation le temps que j'avais envie. Donc j'ai eu ça, j'ai eu la moitié de mon écurie, donc je faisais des heures à mourir, puis j'avais pas une bonne écurie, puis 6 mois après j'ai eu une écurie avec des chevaux qui tenaient la route, des chevaux de série, déjà d'entrée j'avais des chevaux de série au bout de 6 mois, long life, après je suis tombé l'année d'après sur Look at Me, je suis tombé sur Nabab Dupont, Niffant Saint-André, dans l'année des culs, après je tombe sur que des bons chevaux, donc après c'était parti. C'est ça qui a vraiment lancé ta carrière, c'est le fait tout de suite de toucher un cheval de pointure parisienne ? Déjà, quand tu commences dans la vie, tu tombes sur une jugement qui s'appelle Long Life, moi qui parle pas l'anglais, Long Life, ça veut bien me mettre des choses, après je tombe sur Look at Me, donc je me dis, ça y est, c'est parti à mon avis pour moi, et puis après j'ai eu la chance de connaître le très bon, malheureusement peut-être pas encore au niveau, mais j'ai quand même connu classique, et ce mi-classique c'est important quand même, dans une carrière d'entraîneur. Alors, ta carrière d'entraîneur justement, elle s'était bien lancée, tu m'as dit, avec Long Life, Look at Me, etc, etc, Quartz de Calandre, qui a été le summum, et après Quartz de Calandre, j'ai envie de dire, c'est la traversée du désert, tu l'expliques comment ? La traversée du désert, bah en fin de compte, faut pas oublier, comme je disais encore tout à l'heure, on est des artisans, Et puis malheureusement, dans la petite catégorie de chevaux qu'on exploite, on peut faire le papier de tout cela, et on n'est rien, on est retombé sur rien, et puis malheureusement, les années creuses, c'est pas une, deux, trois, et à un moment tu commences à voir le trou, tu te dis, merde, ça va revenir quand ? Mais bon, j'ai toujours cru en ce que je faisais, et puis le côté rêveur du métier fait que, t'as toujours quelqu'un qui a l'envie, et puis le cheval, je pense, qui te le rend, arrive à un moment. Donc voilà. Tu gères comment ces périodes de haut et de bas, surtout de bas ? De bas, j'ai la chance de, quand j'ai une famille, on n'est que trois dans ma famille, avec ma femme et ma fille, mais on est habitués à vivre de peu, donc je pense que quand on redescend dans le peu, on vit. Donc c'est sûr que quand on a connu les bons moments, on les revivra un jour. C'était vraiment les bons moments. Ah ouais, Dallas, 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 je ne peux pas mentir, Dallas. J'ai toujours resté l'épée sur terre, mais alors une vie, la vie de Pacha. Justement, ces années Coors de Calande, c'était celle-là les belles années ? Bah, c'est celle-là. Et puis moi, je me bagarre pour être toujours dans les... On parle de la presse, mais moi, je ne l'achète pas, mais j'aime bien y apparaître. Et j'étais dans le top 50 des entraîneurs pendant un moment, et là, je suis parti des abonnés absents. Ça me vexe un peu, quand même. Donc je veux me battre pour y revenir. Qu'est-ce qu'il faut pour que Christopher, Nicole, y revienne dans le top 50 ? Est-ce que c'est juste une question de cavalerie ? C'est la cavalerie, mais puis j'ai un bon client. Je ne dis pas ça pour... Aujourd'hui, je l'ai eu avec M. Beauchamp, je l'ai eu avec M. Carpentier, M. Carpentier, tout ça, Marie-Cédé. Puis M. Beauchamp, à l'époque, on avait fait des bons trucs. Et là, M. Beauchamp n'est plus là. M. Carpentier, lui, il me ramène toujours ses chevaux que j'exploite. Et puis, pour l'instant, on a un peu chanceux. Et puis, j'ai la chance d'avoir M. Descaquer et un invendif qui les investissent beaucoup. Et je pense qu'avec eux, je peux me taper à force de faire comme je fais, et moi, d'essayer des poulains à grande échelle pour eux. Et je pense qu'un jour, je les retrouve sur un bon comme ça. Alors, dans l'essai, là, on regarde les résultats des qualifs. Ça a l'air d'être une génération qui tient la route chez toi. Est-ce que tu confirmes ? Oui, mais je ne m'enflamme pas parce que tant qu'on les a qualifiés, c'est vrai qu'ils ont fait des démonstrations, mais j'aime bien les voir en compétition parce que tu as beau faire rêver les gens, tant qu'ils n'ont pas passé le poteau, puis moi, ce qui m'intéresse, c'est de les voir gagner en province, mais de les voir gagner à Paris. Là, je te dirais que je ne me suis pas trompé. Et pour l'instant, je me plante souvent. Alors, c'est contradictoire avec ma prochaine question. J'ai l'impression que tu es un éternel optimiste. Est-ce que c'est ce qui régit ta vie ? Est-ce que c'est vraiment le moteur de Christopher Nicole ? Oui, je fais le faux des fois. Des fois, je fais toujours semblant que je suis le misérable, mais je crois toujours en ce que je fais, donc l'optimiste, il est là. Et puis, je me battrai toujours pour être très fort. Est-ce que ça ne cache pas quelque chose, ce débordement d'optimisme ? Peut-être. Peut-être. Des fois, comme elle le disait ma femme, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Mais non, ça va. J'y crois. Pour réellement faire la différence aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut à Christopher Nicole ? Il lui faut déjà un bon cheval de course, mais un étalon, une poulinière, c'est quoi qui pourrait te permettre de basculer dans le bien-être, on va dire ? Non, je n'ai pas assez de recul sur l'élevage. C'est quand tu n'es parti de rien, tu n'es pas du milieu, tes parents ne sont pas dedans, donc tu n'as pas créé de base solide. Tu l'as fait maintenant, parce que ma femme s'est lancée dans l'élevage, donc je commençais à en faire, à commencer à planter et à planter pour récolter après. Mais à la base, je ne l'ai pas fait, j'ai récolté ce qu'on m'a donné, enfin j'ai pris ce qu'on m'a donné et je l'ai travaillé. Donc je pense que pour me refaire parler de moi, c'est un bon cheval. Un bon cheval, l'étalon, c'est le bon cheval que moi j'aurais fait. Je l'ai fait une fois, j'étais content d'être avec Corse de Calende dans le journal des étalons, mais je pense que pour avoir un étalon, c'est le bon cheval, donc j'espère le refrabriquer moi-même. Et est-ce que le bon cheval et le bon étalon, c'est le jackpot ? Déjà, si tu dis qu'il est étalon, c'est que c'est un bon cheval. Donc obligatoirement, je pense que oui, parce que je pense que maintenant, pour être étalon, à part le mien qui n'est pas un grand pétigré, mais j'espère un jour en avoir un qui est un grand pétigré quand même. De quelles questions aimerais-tu avoir la réponse ? Sur notre avenir, dans notre milieu. Les gens qui sont là-haut bien placés, qui savent comment ça va tourner, qu'ils avaient un jour passé, pas à faire que de l'intermédiaire, à vraiment dire ce qu'ils pensent, parce qu'aujourd'hui, on parle à un mur. Personne ne bouge. Personne, personne, personne. Moi, j'aimerais avoir des collègues autour de moi, et qui me donnent un coup de main en disant « Allez, maintenant, on va taper dans la butte », parce qu'honnêtement, on ne sait même pas où on va. Aujourd'hui, on est entouré de plein de jeunes qui sont très bons dans notre région, et je peux les dire, tu as un garçon comme Mathieu Verbat qui est très bon, qui viennent d'arriver dans le milieu, qui, tu vois, ils sont plein d'ambition. Puis, moi, j'aime dire ces jeunes-là, Jérémy Koubich, qui se débrouille très bien chez nous, on a un garçon qu'on n'emploie pas beaucoup, c'est Vincent Boulogne, qui se débrouille super bien, et un petit jeune aussi qui est plein d'ambition quand tu discutes avec, c'est De Gardin, un gars des gamèques, qui dévorent, j'ai l'impression d'être 15 ans en arrière, les mêmes qu'eux, plein d'ambition, plein de vie, et puis tu leur dis « Aujourd'hui, demain, ça va se casser la gueule ». À la base, ce n'est pas les journalistes ou ça, c'est les gars à la base de notre milieu, la société, qui doivent nous dire vraiment comment ça va se dérouler, pas laisser partir les gens dans le rêve, et puis pas leur dire comment ça va se dérouler, parce qu'à mon avis, là, il faut qu'il y ait des gens qui sont un peu plus francs du collier, et il n'y en a pas beaucoup autour de nous, quand même. Est-ce que tu fais le même constat que nous à la presse ? On a l'impression, quand on fait des demandes, il n'y a aucun patron décisionnaire, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser au patron du TRO, au patron du PMU, au patron de France Gallo, chacun se renvoie la balle pour prendre la décision finale. Est-ce que chez vous, vous avez exactement le même ressenti ? Bien sûr, je l'ai dit déjà pour les impayés, je pense qu'on n'a pas été protégés, mais après tu parles du PMU, et quand tu vois que le président a sauté de la barque en plein moment, tu ne quittes pas le navire quand ça va mal, il faut aller jusqu'au bout des choses. Quand tu t'engages dans quelque chose, nous, c'est ce qu'on fait dans notre entreprise, quand moi j'ai promis, je donne, et puis j'assume ma responsabilité, ou est-ce qu'il manque peut-être du dialogue, ou ils n'osent pas en parler, parce qu'ils savent très bien qu'on va mourir tout à petit, donc ils vont aller nous pousser jusqu'au bout. Mais je ne pense pas qu'il faut être positif et le truc, et puis avoir plus de... Peut-être pas un peu faire des réunions en sachant où on va. On voit le président de la République, quand il dit maintenant qu'il s'accroche dans la France, il s'accroche, je pense que notre président à nous, ce qu'il nous représente dans la société des courses, doit faire pareil, voir des réunions avec du dialogue, en disant voilà, attention les gars, on va là, là ou pas là, parce qu'il faut arrêter de faire rêver les gamins qui se lancent. Nous, on est déjà partis, on dit qu'on va être malheureux, mais là, moi je ne ferai pas investir les jeunes, parce que moi je m'en fous, je n'ai pas de financement. Demain, j'arrête, j'ai que des locations. Mais le mec qui investit toute sa vie, sa vie dans une location, dans un bâtiment, ce n'est pas logique. Il faut prévenir ou... Il faut invertir les gens, c'est tout, je pense. J'ai l'impression que... Tu es l'un des rares que je peux côtoyer, là, au jour d'aujourd'hui, qui a l'air d'être impliqué dans ce qui va se passer dans l'avenir. Tes collègues, je l'ai dit à Pierre-Yverva, par exemple, mais j'ai l'impression que c'est un sujet tabou pour toi, ce n'est pas du tout tabou, l'avenir. Non, ce n'est pas tabou, puis je n'ai pas envie que ça arrête. Honnêtement, moi, jouer à un gars comme Pierre-Yves, que j'aime beaucoup, c'est un petit frère, bon, on a pu les moments qu'on avait quand on était gamins, mais ça va revenir peut-être un jour. C'est des mecs que j'adore énormément, la famille Merva, ils le savent très bien. La preuve, c'est le Nord, donc on se protège. Mais moi, je ne vois pas la chose... C'est catastrophique. Mais si on se secoue, si on tape tous dans la butte, avec deux, trois gars là, qu'ils ont un peu vraiment ce qui tient debout, je pense qu'on peut arriver à sauver le truc. Dire que les courses sont arrêtées, ne vont pas arrêter. Mais on gagnera moins d'argent. Donc, il ne faut pas non plus dire que ça va arrêter, ce n'est pas vrai. Mais on va commencer à gratter les fonds. Donc, je pense que... Toi, tu sens que les allocations vont diminuer. Tu vois le coût venir. À la base, on parle que tout diminue les enjeux. Donc, à un moment, il y aura une répercussion sur nous. Aujourd'hui, on ne le voit pas. On gagne toujours pareil, autant d'argent. Bon, déjà, on a diminué le gagnant. Non, c'est un peu dommage, parce que moi, un gagnant, il reste un gagnant. Donc, je ne vois pas pourquoi il a 45 au lieu de 50. Normalement, il doit y avoir un gagnant. Moi, je ne tire pas dessus pour être second. Et puis, quand je prends des jockeys, je vais à l'interdiction de taper dessus. Il faut qu'ils vont au bout. L'argent, il faut la prendre. Donc là, je suis un peu contre. On a eu la TVA qui nous a mis... On n'a pas manifesté déjà là. On s'est roulé par terre. Il fallait se bouger avant. Les clubs hippiques, ils ont été plus forts que nous. Ils sont restés à 7,5. Et nous, on est à 20. Donc, on est mort. L'avenir des courses, sincèrement, et ton avis personnel. Je ne veux pas savoir ce que pensait d'autres. Toi, tu le sens comment, cet avenir ? Et tu le vois comment, surtout ? Moi, je le vois honnêtement que si ça va diminuer, je prends les si, parce que pour l'instant, il n'y a pas de l'argent. Je me bats comme si c'était comme d'habitude. Je travaille tous les matins comme si je allais gagner les bons avec les bons. Je ne change pas mon optique. Mais après, je pense que ça n'arrêtera mon idée à moi. Même si ça réduira, je n'arrêterai jamais ce métier-là. Je ferai autre chose à côté. Et je ferai comme j'ai fait. Je garderai des parts avec des clients. Parce que les petits clients qui sont passionnés vraiment du cheval de course, de la compétition, ils feront comme moi. Ils vont rester à moitié avec moi. Et on continuera comme ça. Alors, à mon avis, réduit. Parce que tu ne pourras plus avoir un gros effectif. Parce que maintenant, on va devoir... On dit qu'on ne garde que la qualité. Mais les petits moyens de province, tu ne les garderas plus du tout. Donc, ça veut dire que si c'est ça, tous les petits hipporhomes, les tout petits hipporhomes, ils partiront. Tu réponds quoi aux détracteurs qui disent que Christopher Nicole, il est un peu foufou ? Parce qu'ils ne me connaissent pas. Après, peut-être un peu trop direct. Peut-être. Donc, ça vexer un peu les gens. Déjà, j'ai un mauvais français. Donc, obligatoirement, on dit qu'ils parlent n'importe comment. Mais non, fou, je ne suis pas fou. Après, je suis un mec hyper sur le sang. Mais si le jour où je ne serai plus comme ça, c'est que je vais mourir demain. Il ne faut pas l'oublier. La chance que j'ai, c'est d'avoir la santé et de me lever tous les matins. Voilà. Aujourd'hui, ce sera ma dernière question. Christopher Nicole, il rêve de quoi ? Il rêve de revenir au somnum. Je me battrai avant de partir de ce métier-là. Il faut que je sois au top du top. J'adore un mec comme Sébastien qui tape dans la butte et un jour, j'espère avoir minimum un cheval pour arriver à leur hauteur quand même. Après, je vois un homme comme Philippe Pallaire, moi, il me fait rêver. Lui, je pense que c'est un homme qui a de la gueule. Et puis, il a eu un très bon cheval et puis, il l'a suggéré, attention. Mais j'espère avoir un cheval peut-être pas de ce niveau-là, mais pas loin quand même. C'est ça, mon rêve. C'est un entraîneur de trotteur. Vous avez bien connu ça ? Sérieux ? Oui. Il n'y a pas d'un trou d'argent dans les ménages. Merci beaucoup. Le feu de cours, c'est pour ça. Tiens. Vous êtes où, ici ? Oui. Par ici, il y a un kiff de à côté de l'Ors. Je peux supporter des couleurs. Merci. J'ai trouvé votre interview superbe. Ah, je ne le dis pas. Bien parlé. On fait un enfant. C'est votre collègue qui a mangé la tente. Il n'y a pas été tricosant. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Vous avez bien raconté, bien parlé. Après, je l'ai tourné. Non, on est bien, vous avez raison. La saison va être... Oui, on se s'attrochait. Oui, bon courage en tout cas. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501